Salut les amis, c'est le jeune, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir au niveau du titre de la vidéo, j'ai été un Apple addict et je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo puisque le sujet est quand même intéressant. Tout d'abord ce qu'il faut faire c'est que je me suis intéressé à Apple quand j'étais au lycée, quand j'étais en seconde si je dis pas de bêtises. Et le premier appareil Apple que j'avais, c'était un iPod Touch de première génération avec 16Go en capacité de mémoire. Alors pourquoi j'ai décidé d'acheter un iPod Touch ? Pour deux raisons. La première est ridicule mais bon c'est la vérité, je l'ai acheté surtout pour un jeu qui s'appelle Tap Tap Revenge. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où en plus d'écouter de la musique, on tape sur l'écran de son appareil. Et c'était le jeu du moment au lycée et voilà, je voulais absolument l'iPod Touch pour jouer à ce jeu. Et deuxième chose, c'est malheureux mais c'est encore le cas aujourd'hui, même si c'est en train de changer petit à petit, le fait d'avoir un produit Apple c'est quand même la classe. Du coup le fait d'avoir un iPod Touch au lycée, à ce moment là c'était, t'as vu, j'ai un iPod Touch. Après cet iPod Touch, je voulais absolument un iPhone mais ça coûtait extrêmement cher. Donc du coup j'ai économisé, j'ai économisé et au final j'ai acheté un iPhone 3GS mais en occasion. Et le truc qui me faisait kiffer quand j'avais mon iPhone, c'était le envoyer depuis un iPhone. Vous voyez le message qu'on envoie par mail avec un iPhone ? Et bien moi je trouvais ça plutôt génial. En gros je l'avoue, je voulais un iPhone pour avoir un iPhone. Après je me suis acheté un iPhone 4 et ce qui est marrant, en regardant justement sur ma chaîne YouTube, c'est que j'ai fait une vidéo sur l'iPhone 4. Et le titre de la vidéo c'était l'iPhone 4, le plus magnifique des téléphones portables au monde. Pour vous montrer que j'étais un Apple addict, j'ai quand même fait la queue pour l'ouverture d'un Apple Store à Strasbourg. C'était surtout pour récupérer un t-shirt parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que lorsqu'il y a un nouvel Apple Store qui ouvre, que ce soit en France mais dans le monde entier aussi, et bien on reçoit pour les premiers clients un t-shirt collector, édition donc limitée. Et j'en ai deux, donc j'en ai un qui est encore dans sa boîte sous blister parce que voilà ça prend de la valeur quand même. Et le deuxième t-shirt qui m'a été passé par mon petit frère, et bien je le retrouve plus, je sais pas où je l'ai mis. Mais là pour vous prouver que j'étais un grand malade, que j'étais un grand Apple addict, j'ai quand même dormi devant un Apple Store pour la sortie d'un nouvel iPhone. Et c'était pour l'iPhone 5. J'étais arrivé à 17h et le lendemain l'Apple Store ouvrait à 8h, donc entre 17h et 8h, il y a pas mal d'heures, et je suis resté devant l'Apple Store pour attendre ce fameux iPhone 5. J'étais le premier à faire la queue, j'étais vraiment super content, j'avais mon sac à couchage et une chaise pliable. Ne vous moquez pas, je vais vous montrer une photo. Après je vais pas vous mentir, c'était quand même une belle expérience, j'ai pu sympathiser, discuter avec des personnes qui faisaient la queue avec moi. Pour l'anecdote, j'étais le premier client à rentrer dans le magasin pour voir l'iPhone 5 et pour l'acheter, mais malheureusement j'étais pas le premier client à sortir avec l'iPhone 5, tout simplement parce que mon vendeur avait un problème avec le système de carte bancaire. Donc du coup, je vais pas vous mentir, j'avais vraiment les nerfs. Après avoir acheté cet iPhone, j'ai fait une vidéo où je l'ai comparé au Galaxy S3. Et je crois que c'est la vidéo la moins objective que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube. J'ai essayé toujours de mettre en avant l'iPhone, je vous laisse voir les petits morceaux de la vidéo. Alors ce qui est bien avec l'iPhone 5, c'est qu'il fait moins tablettes. En plus d'être plus fin, il est aussi plus léger. L'iPhone 5 sera le dernier malheureusement, ça sera le Galaxy S3 le premier. Par rapport à l'OS 3, franchement les tailles sont plus poussées sur l'iPhone 5, on a vraiment le plaisir de jouer dessus. L'OS 3 propose des petites fonctionnalités intéressantes, après est-ce que ça a son utilité, ça c'est la question. Alors si je devais faire une conclusion, je dirais que l'iPhone est simple, rapide et fiable. L'OS 3 c'est plutôt un smartphone qui fait gadget, même s'il est rapide bien sûr. Quand je repense à cette époque où j'étais Apple addict, franchement ça me fait rigoler. Parce que maintenant pour ceux qui me suivent, depuis que je me suis lancé sur Android, sur d'autres produits, vous le savez, mes vidéos sont totalement objectifs. C'est quelque chose de primordial d'être objectif, surtout pour un testeur. Et malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui font bien comprendre qui préfère tel ou tel truc. Quand je vois certains sites d'actualité Android qui crachent sur Apple, ou encore les sites d'actualité Apple qui critiquent les autres produits comme Android, Windows Phone. Je trouve ça vraiment ridicule, c'est vraiment gamin. Faut grandir les gens ! Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de la partager. Et n'hésitez pas à me dire aussi via les commentaires de cette vidéo si vous avez eu un passé Apple addict, ça m'intéresse. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !